Le mardi à Terrason, on est au centre culturel, donc de 19h30 à 21h. Et ensuite, on a un créneau aussi le lundi et le jeudi au même horaire à Villac, à la salle des fêtes. Quelle est la différence avec le karaté, le judo, avec les arts martiaux que l'on connaît peut-être plus ? Déjà, c'est l'origine, parce que le karaté, le judo, c'est japonais, et donc nous, c'est les arts martiaux chinois. Donc dans la globalité, en fait, pour faire simple, c'est le kung fu. Donc on pratique, on enseigne le kung fu. Le kung fu, on est vraiment dans la version combat. On est vraiment dans le corps à corps, le combat rapproché, le maniement d'armes. Mais on retrouve aussi une partie zen, un peu, une partie méditation, une partie étirement, gymnastique, maniement d'armes aussi. Donc c'est vrai que c'est très complet. On fait du conditionnement physique, on essaye de travailler tout le corps, que ce soit physique et mental. Est-ce qu'il y a des compétitions ? Oui, parce qu'alors maintenant, on est affilié à la Fédération Française de Karaté, qui a une partie, ce qu'on appelle Wushu, donc c'est les arts martiaux chinois. Donc ça ouvre plein de possibilités, que ce soit compétition, formation, diplôme. Wushu, c'est ce qui est écrit derrière, W-U-S-H-U. Wushu, c'est ça, tout à fait. Donc c'est la partie compétition des arts martiaux chinois, en fait, le Wushu. Est-ce que le club se porte bien à Terraso ? Oui, très bien. Donc on existe depuis 2021. On est un peu plus d'une dizaine de licenciés, puis on essaye de gagner en visibilité de jour en jour, d'année en année. Il y a encore de la place ? Oui, 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 on n'est pas limité en place. Après, c'est vrai qu'on... Alors comme je limite en âge, par contre, à partir de 8 ans, je commence. Ça permet de pouvoir mélanger avec les adultes, parce que comme j'ai d'autres enfants de 10-12 ans, ça permet de pouvoir... Si je prenais plus tôt, je devrais dédier un cours spécifique aux enfants. Et c'est vrai que bon, je n'ai pas la disponibilité pour le moment. Et donc, voilà. Les courses, on mélange les débutants et les confirmer ? Voilà, on mélange, mais on essaye aussi de positionner les débutants entre eux, enfin les enfants, les plus jeunes, surtout entre eux, les adultes entre eux. Voilà. Il faut s'équiper comment, si on vient pour essayer ? Alors pour essayer, c'est en tenue de sport, très simple. Après, moi, c'est vrai que je fournis l'équipement, donc c'est un kimono, pantalon, chaussures... Parce qu'on pratique sur du dur. Il faut savoir qu'on n'est pas sur des tapis, on est sur du dur, donc on est en chaussures, voilà. Et basket ? Basket, voilà, basket de sport, de salle, c'est ça. C'est ça. Et il y a l'échauffement, bien sûr ? Oui, donc on fait du conditionnement physique, donc c'est beaucoup étirement, gymnastique, échauffement, musculation, renforcement musculaire, on travaille vraiment tout ça. Et à la fin, peut-être un peu de relaxation ? Voilà, tout à fait. À la fin, on pratique ce qu'on appelle les taolus. Pour une référence, c'est les kata au karaté, voilà. Donc c'est une partie un peu plus zen, peut-être un peu plus côté tai-chi, on peut retrouver des mouvements un peu similaires, histoire de redescendre en pression, et puis... Alors, est-ce que les adhérents restent longtemps ? Est-ce qu'ils sont un peu accros après ? Oui, ils sont très fidèles, et c'est vrai que les adhérents que j'ai eus, j'ai pas eu beaucoup de... Ils sont tous restés depuis le départ, quoi. C'est vraiment des passionnés, en fait. C'est la preuve que ça leur apporte beaucoup. C'est vrai que c'est plus un public de passionnés que de compétiteurs que j'ai, on va dire. Après, c'est ouvert à tous les profils, mais c'est vrai qu'actuellement, sur la dizaine qu'on est, c'est plus des passionnés. Bien sûr, tout type... Tout âge, à partir de 8 ans ? Tout âge, à partir de 8 ans, tout type de public, et même j'ai eu des personnes avec certains handicaps physiques, et on s'adapte, on adapte au mieux qu'on peut, par rapport à la personne, en fait. Donc voilà. Merci Jérémy Magalès, président de ce club d'arts martiaux, qu'on connaît pas très bien, Terrason, mais qui existe depuis quelques années. C'est ça, tout à fait. Merci à vous, donc pour vous joindre, pour vous suivre, il y a une page Facebook, il y a quelque chose ? Facebook, tout à fait, voilà. Donc Centre d'arts martiaux chinois. Donc on est très actifs dessus, et puis on répondra facilement assez vite, donc voilà. Merci.